Alias Mike Destroyer. Salut Michel. Salut, salut. Bienvenue, salut, bonjour. Serre la main des autres pour qu'ils comprennent à quel point le poignet est sensationnel. Alors, en fin de semaine, en fin de demain, à Lac-et-Chemin, aura lieu le championnat provincial de tir au poignet, organisé par la Fédération Bras de fer Québec. Et comme c'est le champion en titre et qui va défendre son titre demain, on l'a invité à venir faire un petit tour sur le plateau avant de se rendre là-bas. Parce que là-bas, on t'attend de pied ferme, je pense. Oui, il devrait y avoir des bons tireurs. Au Québec, c'est toujours... Mais t'es en plus d'être un champion au tir de poignet, t'es un homme fort. Oui. T'as la trempe des Louis C, notamment. Les anciens hommes forts. Faut pas oublier que les hommes forts ont commencé avec des levées de roches, pliées des bords, des clous. Fait que j'ai continué cette tradition-là des anciens hommes forts. Et t'as développé quelques trucs à toi. Oui. Notamment de déchirer des paquets de jeux de cartes. Tu le fais de plusieurs façons. Tu le fais avec des gants de boxe. Des gants de boxe avec les dents. Là, à matin, je vais en faire une première, suspendue par les pieds, les mains dans le dos. Ça, ça, c'est jamais vu. Puis sur mon site internet, beaucoup de monde va le voir. Alors, tu vas nous en faire un tout de suite, ne serait-ce que pour vous montrer à quel point ce gars-là est fort. Tu vas le mettre où, celui-là? Dans les dents. Dans les dents, OK. Ouh! Mon Dieu! Oh! Oh! Ben, voyons! C'est ça, manger à la carte. Ah oui, manger à la carte. C'est bon! Wow! C'est hallucinant! J'ai même pris ça à côté, là. Oui, oui! J'ai même pris ça à côté, là, je te parle, là. Mais dis-moi, tu t'exerces ça longtemps avant d'arriver à réussir un truc comme ça? Oui, il y a beaucoup d'années d'entraînement dans ça. OK. Tout le temps, tout le temps, pratiquer la mâchoire. T'as-tu perdu des dents? Oui, est-ce que des dents comme ça? Non, pas à cause des cartes. À cause des carrés. OK. Alors, la carrée est plus dangereuse que le jeu de cartes. Oui, oui, oui. Mais comment tu pratiques la mâchoire? Je suis curieuse. Juste les cartes. Tu commences avec un demi-paquet qui s'y forme. Les muses de la mâchoire, s'y forme. OK. À 10 ans, ce gars-là voulait jouer au hockey, mais il ne le trouvait pas assez fort, pas assez costaud. Il a décidé de s'entraîner pour un jour jouer au hockey. Et à 15 ans, tu as fait la rencontre d'un gars particulier qui s'appelle Paul Dion, un comédien. Oui, Paul a été une inspiration pour moi. Pourquoi? Bien, il est arrivé du bas du fleuve, puis on s'entraînait tous. Il est arrivé avec un clou de six pouces. Ça fait qu'il a plié ça devant moi. Je suis capable de faire ça, puis j'ai passé un an après le même clou, avant d'être capable de le cliquer. Un an? Oui. Ça fait que là, Paul m'a surnommé la persévérance. C'est un symbole de persévérance qui est venu à bout de le faire. Suite à ça, bien, ça s'est enchaîné. Alors, pendant qu'on voit les images de Paul Dion, celui qui t'a inspiré, qu'est-ce qui fait qu'après un an, tu réussis à plier un clou? Oui, c'est ça. Renforcer la musculation, surtout la technique aussi. Tu viens à l'aise. Ton corps va trouver la position qu'il faut pour le plier. Parce que tu as bien des façons, tu sais, aux États-Unis, plier ça à bout de bras. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, le métal n'est plus, pas léger, mais plus faible un peu. Les clous sont faits avec des rouleaux de broche. Puis ici, ils sont faits avec de la scrap d'acier. OK, donc, ce sont plus difficiles à plier. Oui. Ça fait que toi, si tu vas aux États-Unis, c'est facile. Bien, j'ai été, mon son, New York, puis moi, j'ai tout plié le clou, puis eux autres n'ont pas plié les nez. Oh, OK, tu leur as fait ravaler leur affaire, finalement. Oui, puis je leur ai dit que d'autres, nos maisons ne partent pas au vent. C'est vrai que tu plies une barre d'acier sur ton nez aussi? Oui, j'ai déjà fait jusqu'à 5-8. C'est encore là, j'étais au même spectacle. Puis là, il y a un monsieur qui faisait ça, qui est Slim Farmer. Puis lui, il se mettait un genre de linge pour se protéger le nez. Puis moi, je l'ai fait direct sur le nez. Direct sur le nez. Oui. Et on est à résister. Oui, il est bon. OK, il est bien. On va lui reparler, évidemment, on reçoit des messages. On va faire quelques numéros pour vous, afin de vous montrer que le point, ce gars-là, est exceptionnel. Mais pour aller à la pause, on a pensé de lui faire un numéro à connotation sportive, finalement, inspiré du tennis. Rénovation au Pargérie, évidemment, qui s'en vient. Alors, qu'est-ce que tu fais avec une balle de tennis? Bien, j'ai tout le temps pas aimé jouer au tennis, parce que je me faisais battre. Fait que là, la première fois, le gars, il a fait un smash, je me l'ai passé, j'ai poigné la balle, comme ça. OK. Puis je me suis canné au tennis. Non. Oui. Oh, mon Dieu. C'est qu'un, fais-toi des goggles, puis regarde-moi plus. Non, ce que là, c'est la force des mains, ça? C'est dans les mains? Toujours, les mains, les avant-bras, les tendons, du bout des doigts. Hé, mon chien, là, qui est quand même assez gros, il met une heure pour ouvrir. Je suis vraiment fascinée. T'as pas remporté un prix comme ayant les mains les plus fortes au bord. Oui, en 2004, on avait organisé ça à Gatineau avec Hugo Gérard, des jeux de cartes, des clous à pied, des poids à levée sur le bout des doigts. D'ailleurs, demain, à Black Kitchener, il y en a. OK. Etchamain. Etchamain, oui. Alors, nous, on va aller à la pause. Au retour, on va vous parler du reste. Il a rencontré Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger, il l'invitait à son fameux Arnold Classic. Il y a des photos de ça, puis il va faire aussi un ou deux numéros. Et Stéphane, tu es invité à tirer au poignet. Contre le choc, on va faire un message. 244, restez là. C'est un défi, Stéphane, c'est un défi. C'est un défi, Stéphane, c'est un défi.